C'est une nouvelle semaine qui commence avec son lot de contestations contre la loi travail notamment. Et pas seulement, 6 raffineries sur 8 sont toujours en grève, les dépôts sont débloqués et les camions-citernes approvisionnent plus souvent les stations-service. Pas évident ce matin de dresser un tableau précis. Le dernier chiffre dont on dispose est celui de Total qui affirme que 70% de ces stations n'ont pas de problème. Globalement, on a le sentiment d'une amélioration même si l'île de France reste encore touchée. Jean-Sébastien Soldaini, vous venez de faire un grand tour dans l'ouest de Paris. Alors facile ou pas de faire le plein ? Eh bien, il faut chercher un peu mais c'est possible ou bien avoir un minimum de patience puisque le ravitaillement est en train de reprendre. J'ai vu plusieurs camions-citernes en train de se raccorder au cube des stations. Pierre gère l'une d'entre elles et il commence à souffler après un week-end difficile. Là, je vais encore avoir une livraison dans l'heure qui arrive. C'est bon, je vais revenir à des stocks normales. Ça se fait progressivement. Il manque encore du 98 parce que j'ai tout passé hier. Mais beaucoup de ses confrères souffrent encore. Le gérant d'une importante station porte de Versailles à Sec me disait ne pas savoir quand il allait être réapprovisionné, pas avant 2 ou 3 heures, dit-il. Donc certains automobilistes comme Laurent sont partis un peu plus tôt que d'habitude pour faire le plein. J'ai essayé de trouver une pompe. Enfin, chez moi, il y en avait une, elle était vide. Donc, comme je vais travailler sur mon chemin, j'ai pris la première qui venait, enfin la deuxième. Et puis voilà, mais bon, c'est vrai que je m'inquiétais quand même parce qu'on n'est pas tellement sûrs de ce qu'on va trouver sans la route. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui nous écoutent, cela semble plus facile de trouver du carburant dans une grande enseigne, près des grands axes plutôt que dans les petits.